Donc nous sommes Hanafubuki et on a fait un spectacle Diorama et moi je suis Sari et je suis actrice et j'ai fait la musique et le texte dans le show Diorama. Et moi je suis Marie et je aide les artistes de la compagnie pour la communication, la production et la distribution. Et Sari elle a fait le spectacle Diorama ensemble avec Samuel Baidou et Hana Oldwood. Hana est illustratrice et elle a créé les images ensemble avec Samuel qui a plus créé le mouvement pour le spectacle. Donc Diorama c'est un spectacle qui combine plusieurs choses. Oui et c'est le début que nous trois on a fait une collaboration ensemble et donc ça c'est un peu la base de Hanafubuki et après on cherche les autres artistes. Hanafubuki c'est une collaboration. Donc Samuel Baidou, Hana Hovut et moi on a fait Diorama et ça c'est trois années passées qu'on a fait ça et c'est la première pièce avec nous trois. Et après on travaille encore ensemble mais aussi avec des autres artistes. Mais il a vu ça et il a vu ça et il veut faire ça avec le dessin. Et il cherche des manières et il a trouvé une technique ancienne qui est japonais et ça s'appelle Kamishibai. Et Kamishibai c'est des panneaux qui fait comme ça avec des illustrations et il veut faire ça en 3D et ça c'est le début. Et après j'ai j'ai joindre l'équipe et j'ai vu qu'il y a besoin d'une histoire et la musique et voilà c'est Diorama. Le nez, comment tu dis ? Le nez de Diorama. La naissance. La naissance de Diorama. Voilà. Pour la forme Diorama concrètement c'est entre, c'est en fait le spectacle de marionnettes en 2D comme tu dis et le Kamishibai en 3D. Parce qu'en fait le Kamishibai c'est un 2D et le Diorama se trouve entre ces deux. C'est vraiment une forme contemporaine. Oui. C'est comme un livre mais 3D. C'est vraiment l'échange des différentes disciplines. Des disciplines. C'est juste curieux comment tu fais ça avec Boucher et un illustrator. Ah waouh ça ça marche. Et peut-être avec un peu de musique. Ah maintenant c'est comme un livre mais c'est vivant. Et Ham a dit oui j'aime ça. Et donc c'est nous trois qui est vraiment... Oui. Trouver les autres disciplines et... Oui. Oui. Par la curiosité. Oui. Vous arrivez à en fait traduire une idée de l'un et le mettre dans l'espace. Donc les illustrations qui sont en 2D se mettent en l'espace, dans l'espace à travers le mouvement, le texte, la musique et vis-à-versa aussi. Donc c'est tout le temps un échange et des interprétations des idées de l'un et l'autre. Oui. Et comme ça c'est vraiment une entité super complémentaire. Oui. Et c'est aussi la première fois qu'on a travaillé avec les marionnettes. Donc c'est pas notre spécialité mais c'est juste... Ah si on fait ça, qu'est-ce qu'il passe ? Et on veut... Réinventer. Oui. Réinventer. Ils veulent réinventer en fait un langage ou une technique. Et ça c'est en fait, à mon avis, c'est la spécialité de Hanafoguki. C'est de réinventer un concept mais d'une façon super unique parce que c'est la combinaison de les différentes disciplines que les artistes. Oui. Il y a un comfort zone. Et en fait, non, je veux faire quelque chose d'autre. Et ça c'est vraiment Hanafoguki. Donc, oui, tu fais du théâtre. Ah non, maintenant tu fais... Tu travailles avec tes marionnettes. Donc, pour moi, pour jouer la pièce de diorama, c'est vraiment comme... C'est très... C'est comme la méditation. C'est... C'est très calme, très... Parce qu'il y a beaucoup de cues. Il y a... C'est très fragile aussi. Donc, c'est comme le yoga. C'est très... C'est pas une pièce très explosive ou... Très spectaculaire. C'est très calme, c'est très doux. Et donc, ça c'est intéressant parce que les enfants, ils sont aussi curieux et calmes. Ils ne sont pas... Comme un show très spectaculaire, mais très intime, très... Tout est très doux. Et ça, j'aime vraiment dans la pièce, parce que c'est... Oui, c'est comme... Ensemble avec la... La publique, c'est vraiment comme bouger les... Bouger la... 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 La diorama mais c'est un peu de magique, je pense. Pour moi, c'est... J'aime vraiment ça C'est parti ! L'histoire avec les animaux est très philosophique et très simple avec la langue aussi. Donc pour les adultes, il y a la philosophie et pour les enfants, il y a les animaux et les couleurs et les formes. Oui, je crois ce qu'il y a dans Diorama, c'est pas qu'il y a eu un choix conscient de s'inspirer sur les contes, mais ce qu'il y a bien, ce qui rapproche très fort, c'est le concept qui a les deux niveaux d'interprétation, et pour les adultes et pour les enfants. Et il y a une philosophie, il y a un message philosophique, mais qui est interprété d'une façon différente. Et je pense qu'on le voit très fort dans les spectacles. C'est un spectacle à partir de quatre ans, mais quand il y a les parents qui s'accompagnent ou les professeurs, c'est très chouette de voir les réactions qui sont différentes pour chaque âge, mais c'est quand même apprécié très fort par tout public. La thématique dans l'histoire, c'est vraiment, le soleil est carré à un moment, donc il y a quelque chose qui est vraiment différent. Et les animaux, ils réagissent que c'est quoi le soleil ? Je ne connais pas le nouveau soleil, est-ce que j'aime le nouveau soleil ou pas ? Et ça, je pense maintenant, c'est ici, il change beaucoup dans le monde, tout le temps. Donc, comment tu réagis ? Tu es peur peut-être, ou tu es heureux ? Après le spectacle, il y a le moment pour jouer avec les éléments de l'histoire. Et les enfants, ils parlent aussi avec les parents comme c'est vraiment, c'est possible que le soleil est carré ou ce n'est pas possible. Et les parents, ils disent, je ne sais pas, peut-être. Et je pense que le dialogue avec les parents et les enfants, comment tu te sens maintenant, quand tu savais ça. Et je pense que ça, c'est intéressant parce que c'est accepter la différence ou parler un peu d'émotions pour quand il passe quelque chose vraiment différent, qu'est-ce que tu fais ? Donc ça, c'est la thématique, je pense, oui. Mais comme tu dis, au début, accepter la différence et aussi, oui, les émotions qui sont là. Merci.